Bonjour à toutes et à tous, c'est Linkoza. On se retrouve aujourd'hui en pré-saison 9 pour un tutoriel sur un champion qui a fait beaucoup de bruit en S8 et qui continue à semer la terreur sur la top lane. Il s'agit d'Athrox, l'épée des Darkin. Ne perdons pas plus de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. C'est parti pour les quinter du Fossoyeur des mondes. Malgré sa puissance destructrice et ses ailes de démon, Atrox a du mal à faire face à certains champions. Notamment un qui va vous donner rapidement envie de quitter la lane. Je parle bien entendu de Queen. En effet, avec son kit de sorte composé d'un blind, d'un léger repoussement, d'un bonus de MS et de son arbalète, elle va vous pourrir la vie jusqu'à la fontaine. Je vous recommanderais alors de quitter la sélection des champions dès que vous voyez cette abomination face à vous. Un autre héros va vite vous saouler. Je parle de la star du late game, Jax. Le maître d'armes est dans la capacité d'absorber totalement votre passif la posture du massacreur, ce qui déjà va vous retirer des dégâts importants. Et sa frappe bondissante lui permettra d'esquiver aisément vos chaînes infernales. Et pour finir dans la catégorie, j'ai envie de pleurer en lane, j'appelle Darius. Pour qu'Atrox soit efficace en lane, il a besoin de créer une certaine distance pour pouvoir infliger de bons dégâts. Mais notre ami Darius ne le voit pas de cet œil. Il aura juste à vous attraper avec son grabe et vous infliger de lourds dégâts pour que l'épée des Darkin retourne à la casse. Petit tips contre Darius. Vous pouvez utiliser Rui Obscur vers lui lorsqu'il fait son Q-spell, histoire d'esquiver un petit coup de hache inopiné. Passons maintenant à quelque chose qui me plaît et qui vous plaira davantage. Les champions qu'Atrox démolissent en pitié. Votre ennemi préféré sera Akali. Vous savez, ce champion désagréable possible avec sa smoke. Contre Atrox, elle va pouvoir remballer sa fumée et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose à savoir, la chaîne infernale la révèle son écran de fumée, ce qui vous permettra de continuer à lui porter des coups une fois que la chaîne leur a tiré vers vous. Deuxième chose à savoir, vous n'avez jusqu'à utiliser votre Q-spell dans la smoke et vous allez pouvoir lui gratter quelques points de vie. Et vous allez voir qu'on prend vite goût à massacrer les ninjas. Un autre champion me fait frémir d'avance quand je le vois face à moi avec sa petite Peking jouet et ses oranges bon marché. Je fais bien entendu allusion à GP. Ce pauvre pirate aura beau essayer de vous toucher avec ses tonneaux, une simple ruée obscure et le tout pour jouer. Je vais clôturer la catégorie des counter par Nasus. Je pense que vous avez déjà compris le concept. Dès que Nasus s'approche un peu trop près de vos CS, n'hésitez pas à le frapper avec votre compétence et PD Darkin et à l'enchaîner sans mauvais jeu de mots avec votre passif. Maintenant qu'on a fait le tour des counter, on va s'intéresser aux runes. On choisira en runes fondamentales l'Electrocution ou Electrocute pour les bilingues, qui se mariera très bien avec votre Q-spell et PD Darkin. Suite à cela, on optera pour la ruée offensive qui se communera très bien avec votre ruée obscure. Cela vous donnera un bonus de dégâts et de létalité. L'arracheur d'œil, un grand classique de la branche domination, vous permettra de scale de la dé. Pour en finir avec cette branche, le chasseur voras sera le meilleur atout de votre passif en teamfight puisqu'il augmentera votre sustain. Maintenant que nous avons choisi notre rune fondamentale, deux choix s'offrent à nous pour les runes secondaires. J'ai une préférence pour la branche volonté avec plaque d'os et revitalisation qui vous permettra d'avoir une tenue de lane solide et d'avoir toujours plus de sustain. Sinon, si vous êtes plus confiant en lane, partez sur la branche sorcellerie. Son fonctionnement n'est pas très compliqué à comprendre. Prenez le combo Manteux nuageux célérité et combinez-le avec votre team pour avoir un gain de MS énorme. Pour en finir avec les runes, il nous reste les caractéristiques additionnelles. On partira sur un bonus de force adaptatif deux fois et des points de vie selon le niveau. On passe maintenant au build. Pour commencer, nous avons deux choix possibles. Le premier, celui que je choisis la plupart du temps, c'est de démarrer avec une potion et le bouclier de Doran. Mais pour ceux qui préfèrent la bagarre en lane, l'âme de Doran s'impose. A votre premier bac, le plus optimal est de récupérer le phage, soit 1250 PO avec si possible la control ward. Récupérez ensuite vos boots, tabi ou mercury, le classique de la top lane. Passons aux items fondamentaux. Le premier item à valider est l'incontournable coup près noir. Suite à cela, deux choix s'offrent à vous. Le gâche de Sterak ou la Yumu Ghostblade. Si vous êtes légèrement feed et que vous vous imposez, la Yumu sera le meilleur choix. Si la lane est un peu moins marrante, le gâche de Sterak vous permettra de tanker les premiers teamfights. De manière générale, ce n'est qu'une question de priorité, car vous aurez besoin des deux. Le quatrième objet sera l'un des plus utiles en teamfights. Il s'agit de l'ange gardien. Une troisième vie pour notre faux soyeur des mondes. Et pour finir, le last item qui va pouvoir se combiner avec le passif de la rue obscur, c'est la danse de la mort, du sustain, des dégâts et de la CDA, l'item parfait pour terminer ce build. Si la game dure trop longtemps, n'oubliez pas la popo de rage pour calmer le jeu. Maintenant que nous sommes équipés pour l'apocalypse, jetons un oeil rapide sur le skill order. Le premier sera up et épée des darkines, votre principale source de dégâts. Enchaînez sur la rue obscur qui apportera des dégâts sur votre Q-spell mais également du sustain additionnel. Récupérez ensuite le skill chaîne infernale et terminé inévitablement par le faux soyeur des mondes. Passons désormais à ce qui nous intéresse le plus, la bagarre en face de lane. En lane, n'hésitez pas à abuser de votre combo EA. Il vous permettra de surprendre l'adversaire tout en gardant une certaine distance de sécurité. Bien entendu, si vous êtes à portée, n'utilisez que votre Q-spell. Toujours dans la catégorie combo, celui-ci va vous permettre d'affaiblir correctement votre adversaire, voire même de l'enterrer. Le principe est très simple. Commencez à jouer votre adversaire avec deux enchaînements de votre épée des darkines. Utilisez votre chaîne infernale pour recentrer l'ennemi et juste avant qu'il arrive à destination, écrasez-le avec votre troisième enchaînement d'épée des darkines. Également un grand classique de la top lane, l'ATP bot. Demandez à l'un de vos collègues de vous poser une petite dipoire discrète dans le bouche. Et une fois le moment venu, utilisez votre téléportation, déployez vos ailes et décimez-moi tout ce beau monde. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Épée des darkines ne sert pas seulement à massacrer tous les ennemis. Il peut aussi vous servir de façon utilitaire. A l'image du laser de Victor, votre Q-spell peut également raser une wave de creep très rapidement. On passe maintenant au fameux gank en mid lane. Le concept reste toujours le même. Pushez la lane jusqu'à ce que vos creeps s'écrasent sous tour. Pendant que votre adversaire perd les CS, vous pouvez décaler sur la mid lane. Un peu avant d'arriver à destination, déployez vos ailes et détruisez-moi ce mid laneur en mousse. Parfois, vous subirez un gang d'un méchant jungle. Mais pas d'inquiétude, j'ai la solution. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque votre ultime est déclenché, vous recevez un bonus de MS qui perdura tant que vous n'êtes pas en combat. Vous comprenez maintenant l'intérêt d'utiliser Fossoyeur des Mondes à la vue d'un jungle. Pour en terminer avec la phase de lane, un dernier tip s'impose. Bien entendu, votre ultime ne sert pas seulement à fuir. Vous pouvez l'utiliser pour dive les mécréants comme cet amumu qui s'est perdu sur la top lane. Même principe, montrez votre forme démoniaque. Faites quelques clics sur la cible et une fois cela terminé, laissez-vous tuer par la tour. Enfin, façon de parler, un Darkin ne meurt pas. Voici maintenant quelques pro-tips fournis par mes soins. La première chose à savoir est que le passif Death Rock se recharge plus rapidement lorsque vous frappez avec votre Cuspel. En conséquence, la CDR est primordiale, comme vous avez pu le remarquer dans le build cité précédemment. L'une de mes techniques préférées est de flasher sur le troisième Cuspel accompagné d'une ruée obscure pour pouvoir surprendre l'adversaire, notamment ce Darius. Le combo s'enchaîne relativement rapidement. Commencez d'abord par lancer votre troisième Cuspel, enchaînez sur la ruée obscure, puis tout de suite après, terminez par le flash. Une autre facette de la ruée obscure est sa capacité à pouvoir traverser la plupart des murs. Cela vous permettra de fuir un fight perdu d'avance ou alors de rattraper les wards. L'un des trois corps items d'Athrox est la Yuma Ghostblade qui va vous donner un léger buff de MS. Combiné avec votre ultime, vous allez pouvoir traverser tout ce qui est possible et imaginable pour pouvoir atteindre la cible désignée. Une technique déjà vue précédemment pour poke en lane peut aussi s'avérer utile pour fuir ou pour vous repositionner correctement. Vous allez avoir besoin de patience et d'entraînement pour pouvoir la maîtriser correctement. Utilisez en premier lieu votre Cuspel, puis faites une ruée obscure mais cette fois-ci en arrière pour pouvoir cesser les assaillants et également garder une certaine distance de sécurité. Autre chose, une erreur à ne pas faire. Lorsque vous êtes sous ulti et que vous êtes proche de subir un coup fatal, conservez votre Cuspel. Si vous utilisez votre épée des Darkin mais que vous tombez au combat, il sera annulé, ce qui pourrait compromettre la victoire du teamfight. Pour pouvoir gagner en lane facilement, il existe une technique très très simple mais que peu de gens connaissent. Il s'agit de déployer ses ailes dès le début de la partie en appuyant sur CTRL-5. Je vous jure que ça marche ! Maintenant que nous en avons fini avec les pro-tips, passons à la dernière chose que les Darkin apprécient le plus, je parle bien entendu des teamfights. La place d'Athrox dans les teamfights se trouve en front-lane. Sa capacité à résister aux dégâts est impressionnante à l'aide notamment du gage de Sterak et de son sustain de base. Pour couronner le tout, sa compétence fossoyeur des mondes lui permet d'impressionner ses ennemis mais surtout de ne pas succomber au premier coup fatal. La régène sera d'autant plus importante si vous restez longtemps en forme démoniaque, ce qui va vous permettre de finir ce que vous aviez commencé, c'est-à-dire l'annihilation totale. Un autre comportement à adopter en teamfight est la possibilité de 4 ennemis avec le combo EA flashé. Commencez par déclencher votre ultime, faites chauffer votre Q-spell jusqu'à arriver au troisième coup et pour finir, exécutez votre combo sur la cible de votre choix. Bien entendu, essayez de toucher vos skills, pas comme moi. A l'image de mon main champ, Darius, Atrox a également cette faculté à courir tout droit en teamfight. Si vous êtes feed, les teamfights vont être un vrai plaisir. Vous avez juste à massacrer votre touche A. Quelle mécanique de jeu impressionnante. Maintenant que vous avez de la matière pour jouer ce champion aux mécaniques ardues, je vais donc vous laisser vous entraîner de votre côté. Pendant ce temps, je vais essayer de réaliser mon EA flashé correctement. J'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou alors de faire un petit clic sur le pouce. C'était Linkosa pour la Sparna Game. Merci d'avoir regardé cette vidéo !